Est-ce que vous, vous pouvez nous parler en tant qu'artiste, déjà actif depuis assez longtemps, de qui soutient votre travail en fait ? Qui le soutient dans le sens le produit, le montre, permet sa diffusion ? Est-ce que vous êtes entre guillemets tout seul ou est-ce qu'il y a un vrai réseau ? Est-ce que vous l'avez fabriqué ? Est-ce que c'est de l'improvisation ou coup par coup ? Comment ça se passe ? On a dû le construire parce qu'au début c'était purement artistique, ça veut dire qu'on s'est fonctionné pour faire des expérimentations qu'on a montrées à un public et puis on a commencé à faire des tournées avec cela. Donc ça c'est le monde du théâtre, donc ça a donné vraiment une possibilité de développer des choses. En même temps bien sûr, on a dit développement, donc il y a aussi un développement technologique dès le début. Donc comme ça, à l'intérieur des programmes, donc FP7 ça s'appelle, européens, on a été capable de faire la même chose un peu à l'échelle européenne et travailler ensemble avec des partenaires très forts pour justement développer tout ça et voir de quelle manière est-ce qu'on peut distribuer ça. Parce que ça c'est bien sûr, ça a été dès le début le problème, ce qu'on a développé était toujours ce qu'on appelle dans le bon théâtre un sur un ou quatre sur un, quelque chose comme ça. Donc c'était très cher parce qu'en plus les choses qu'on fait sont toujours des choses où il faut marcher, bouger, se déplacer. Tu peux te donner un exemple ? Peut-être on a dans le showcase une oeuvre, je pense que ce serait bien peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore vue expliquer un peu cet immersive theatre, success. Oui, donc on peut en effet voir aujourd'hui un CAPE, donc un CAPE c'était l'acronyme qu'on a un peu joué à de Computer Assisted Personal Environment. Donc ça veut dire, on a un vidéocasque et on a un ordinateur sur le dos et bon voilà, on va se déplacer, on va marcher un peu. Et on a créé pour le Bourgmes à Francfort, de l'année passée, ensemble avec un écrivain de travail qu'on peut voir. Et ce sont des choses, je dirais, light. Donc en général ce qu'on fait ce sont des choses avec des installations complets pour plusieurs gens. On a fait des installations pour 60 gens en même temps, plusieurs jours comme ça. Mais évidemment c'est très cher. C'est une manière d'avoir un public plus grand. Mais, comment dire, l'échelle, comment dire, on va multiplier encore tous les efforts. Donc ce n'est pas forcément plus économique que des événements un sur un. Donc on essaie plutôt maintenant des choses courtes et qu'on peut passer à des gens plusieurs. Donc on a pu montrer ça un peu partout dans les festivals, un peu dans le monde, aussi à Avignon. Donc un festival de théâtre pur, simple. Donc à des expositions mondiales comme à Shanghai. On fait des tours partout en Europe, en Asie et aussi en Amérique un tout petit peu. Et on était donc présents à SIGRAF, ITFA, FMX, des choses comme ça, en dehors donc du monde artistique. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, oui, en partie. Mais j'étais aussi intéressée par qui soutient ça. Oui, qui soutient. Voilà. Nous sommes soutenus par le gouvernement flamand. Comme artistes, nous avons un groupe théâtre qui s'est fonctionné de manière structurée. Ça veut dire qu'on paie pour un nombre de gens. Et pour le reste, il faut trouver du financement pour toute la recherche, ce qui est considérable. On a travaillé aussi, on a fait des essais un peu commerciaux, donc plutôt dans un monde qui est entre les arts et le monde commercial. Donc Heritage, je ne sais pas comment on dit ça en français, le monde des monuments et tout ça. On a travaillé aussi avec des psychiatres, des choses comme ça. Il y a un terrain qui est très intéressant pour des applications très pointues, plutôt comme événementiel. Et pour le reste, on a des recettes, bien sûr, des lieux où on va présenter des choses. Là, je dois dire qu'il y a en effet un monde qui est en train de se construire, qui n'est pas forcément positif, je pense. Dans le sens qu'il y a, disons, une partie du VR qui vient du monde cinématographique. Et donc on est plusieurs dans des festivals qui ont des liens avec le monde cinéma. Alors là, on n'est jamais payé. On peut montrer des choses parce que cette publicité pourrait être à présent. Donc si on vide son travail, il y a un problème là. Donc il y a des autres circuits, plutôt des festivals, des festivals d'art et tout ça, où c'est un peu différent. Donc on sait que ce qu'on montre, c'est ce qu'on a. Donc on ne va pas... Ce n'est pas de la promotion, c'est une performance qui peut être... Oui, oui, oui. Il n'y a que notre propre temps qu'on peut vendre. Donc il n'y a pas que quelque chose, ce n'est pas comme un peintre qui, on peut dire, vous pouvez présenter votre travail et c'est bien pour votre vente dans la galerie. Ce n'est pas comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Donc il faut être rémunéré pour cela. Donc là, il y a un peu deux traces, je pense. Et donc pour ceux qui commencent dans le monde réveilleur, je pense qu'au début, ce n'est pas évident. Et donc il y a le secteur commercial, bien sûr, toutes les applications qui sont possibles pour des usines et tout ça. Là, il y a beaucoup de possibilités, je pense. Ils sont toujours un peu une niche, mais il n'y a rien contre cela. Je pense que ça va toujours être quelque chose de personnel. On a aussi essayé des choses collaboratives. Donc on est tous ensemble dans le même monde. On a travaillé aussi avec des trucs comme le tango et tout ça. Donc ça va venir, mais il y a encore une longue voie. Donc pour directement commencer comme indépendant dans ce monde et pour gagner sa vie, je pense que ce n'est pas évident. Donc il faut rester dans les niches, je pense. Je ne crois pas dans le VR comme un truc, comme un cinéma.